C'est une traduction d'une registration faite avec Frère Giuseppe pour Radioblast. Dieu vous bénisse. Daniel chapitre 7 L'ascension de l'antéchrist, la grande tribulation 666 et le règne éternel de l'église. Bienvenue Frères aimés. Merci beaucoup pour vous sintoniser à Radioblast avec Frère Giuseppe et Dieu salué. Comme vous le savez, les prophéties parlent de l'avenue d'un ouvert ordre mondial que la Bible appelle septième royaume mondial entraîné par l'antéchrist. Qu'est-ce que dit la Bible à propos de cette terrible dictature mondiale qui est en train de naître ? Y a-t-il des informations plus détaillées de la Bible basées sur les prophéties ? Pour comprendre ce qui va se passer, nous nous attendons que la prochaine étape soit l'effondrement financier au nouveau mondial. Et ils substitueront le vieux système financier prophétisé par la Bible. Ce n'est pas pour hasard. Cette crise financière d'aide du 2008 ne finit jamais parce que le diable va préparer son système financier. Et il jettera les banques car il a créé son système basé sur la marque comme on peut lire en Apocalypse 13, sans laquelle on ne peut ni vendre ni acheter. Et quiconque l'a reçu est condamné à l'enfer. Maintenant, pour comprendre où sommes-nous, même si nous l'avons déjà dit en expliquant le deuxième chapitre de Daniel, je voudrais parler de la représentation des dix royaumes en Daniel 7. C'est une prophétie en parallèle avec le chapitre 2 et ils sont les mêmes royaumes. Le septième chapitre parle des empires mondiaux qui vont arriver, de la chanson de l'antéchrist et des dédinations qui le supporteront, de la prosécution contre le peuple de Dieu, de la victoire de Jésus-Christ, la condamnation de l'antéchrist au feu éternel, et après, nous voyons le règne éternel de Dieu. Toutes ces choses dans un seul chapitre. Lisons-nous Daniel 7.1 La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses, nous sommes dans l'année 5755 avant Jésus-Christ. Daniel commença et dit « Je regardais, pendant ma vision nocturne, voici les quatre vivants de cieux firent éruption sur la grand-mère. » La grand-mère. « Alors, en Israël, il y a des lacs, la mer Morte, le lac de Galilée, la mer Rouge Occident, et puis au nord la grand-mère, ça veut dire la Méditerranée. » « Et il nous donne la colocation géographique où ces prophéties auront lieu. » Verset 3 « Et quatre grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblant à un lion et avait des ailes d'aigle. » « Je le gardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. » C'est un parallélisme de Daniel 2, représenté par la tête d'or de Babylone, ensemble du chapitre 17, verset 5 d'Apocalypse. « Ici, les fauves symbolisent les empires. Pourquoi ils montent de la mer ? Parce qu'ils passent de la zone méditerranée. Ce sont des royaumes autour du Méditerranée. » « Et voici, un second animal était semblable à un our. Il se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Le deuxième fauve est la Medo-Pers, qui vient d'après l'Empire babylonnais. Pourquoi un our ? Parce que c'est un animal très fort qui dévore et détruit tous. Il se tient sur un côté parce que celle de la Perse, avec son empereur Siron, est plus forte de l'autre côté du Medo. L'our traduit les deux bras d'argent de la statue. Dans ses méchoires, il a trois côtes qui symbolisent les trois empires mondiaux passés, Égypte, Assyrie et Babylone. Ainsi, au verset 4, le lion est Babylone. Au 5, l'our est la Perse. Au verset 6, disons-nous. « Après cela, je regardais, et voici un autre thé, semblable à un léopard, et étavé sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. » Nous voyons de nouveau la Grèce de l'année 331 avant Jésus-Christ. Elle est indiquée par un léopard parce que c'est le seul empire à avoir gagné le monde en 10 ans. C'est un période très court. Si nous pensons que dès 476 après Jésus-Christ, il n'y avait plus un empire mondial. Ce sont presque 1500 années. Le léopard est un animal très rapide, avec quatre ailes d'oiseaux. Donc, la description souligne la vélocité. Le fauve a quatre têtes, presque à la mort d'Alexandre le Grand, entre 133 avant Jésus-Christ. Quatre généraux séparèrent son règne en quatre parts. Grèce, Turquie, Syrie et Égypte, vus dans le sens horaire. Un parallèle au ventre de cuivre de Daniel 2 On continue avec le vers 7 du chapitre 7 Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il y avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait dix cornes. La même signification des jambes de fer et des ongles. C'est Rome. Aujourd'hui, la vie est louée. Mais en ce temps-là, elle a été l'empire le plus cruel et l'on jamais existait. Ce fou va dix cornes en tête. Allons-y aux vesses 15, 16 et 17. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au-dedans de moi. Et les visions de ma tête m'effraillèrent. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'indonnera l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui se leveront de la terre. Ils s'approchaient à qui ? À un ange, c'est clair. Maintenant, revenons-nous en arrière et lisons-nous le vers 8. Je considérais les cornes. Et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Quel est l'onzième corne ? Allons-y au vers 24. Les dix cornes, ce sont dix rois qui se leveront de ce royaume. Un autre se levera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Les mêmes messages. Dix cornes que symbolisent dix rois, l'ancien Rome, le quatrième règne, l'ancien Abbé sera trois rois. La prophétie est un parallèle avec l'Apocalypse 17, verset 12 jusqu'au verset 14. Les dix cornes que tu as vus sont des rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et lisez-nous le verset 10 du même chapitre d'Apocalypse. Ce sont aussi ces trois, cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ici on parle des têtes du dragon, cité en Apocalypse 12, 9, et le malin a sept têtes et dix cornes. Nous savons que ce corne se trouve maintenant sur la sixième tête, le sixième empire mondial, Rome, vous pouvez le compter, Égypte, Assyrie, Babylone, Medo-Pers et Grèce. Alors donc, cinq sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu. En 94, après Jésus-Christ, cinq empires étaient déjà effondrés. Un empire encore existe et l'autre est en train d'arriver. Le petit corps n'a deux yeux semblant à celle d'une personne avec la bouche arrogant. Lisons-nous Apocalypse 13, du vers 5 jusqu'au 7. Et tu lui fuis donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et tu lui fuis donné le pouvoir d'agir pendant quarante mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son homme, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et tu lui fuis donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et tu lui fuis donné autorité sur toute tribune, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est l'antéchrist qui blasphème contre Dieu. C'est presque un homme, mais il est le diable incarné qui représente le septième empire mondial. Allons-y en Daniel 7, 19 La persécution des saints Ainsi, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terribles, qui avaient des dents de fer et des ongles d'arène, qui mangeaient, brisaient, foulaient aux pieds ce qui restait, Et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti devant laquelle trois étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Ce corne a en fait tombé trois. Trois nations surgissent des cendres de Rome. Qu'est-ce que veut signifier ? L'Europe signifiait parmi les 28 États, onze sont en train de se réunir au niveau militaire, et ce n'est pas par hasard qu'ils sont ceux nations européennes positionnées dans le vieux ordre de géographie de l'Empire romain, Italie, Espagne, Portugal, France, Allemagne, Grèce, Autriche. Il y avait un grand progrès de la prophétie. Il y aura trois guerres en Europe, et heureusement je ne suis plus là, parce que nous entendons toujours des nouvelles pires de l'Europe. Verse 21 Je vis cette corne faire la guerre aux saints, elle l'a emportée sur eux. Nous l'avons lit en Apocalypse 13, 5. Donc, la bague racontée par les faux prophètes, qui nous seront enlevés par un toxique angélique, ce n'est pas vrai. Nous subirons la tribulation, nous devons la vaincre. Verse 22 Jusqu'au moment où l'Ancien de jour vit, donnait droit au sang du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Après l'élevement, les saints jugeront la terre. Verse 23 Il m'est par là ainsi Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui déverrera toute la terre, l'affolera et la brisera. La quatrième bête, le quatrième règne. En Apocalypse 17, la bête a dix cornes, et je pense que les trois cornes détruis seront trois nations affondrées, les plus pro-américaines. Peut-être l'Italie, l'Espagne, la Grèce, mais ce n'est rien de dogmatique. C'est impossible de penser à l'Angleterre parce qu'elle a fait partie de la série du roi du Sud, ensemble aux Etats-Unis et Israël. Elle va faire la guerre contre le roi du Nord, la Russie et les musulmans. Nous les pouvons lire en Ezekiel, chapitre 38. Gog et Magob, ça veut dire l'Europe. Daniel 7, 25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera le Seigneur du Très-Haut. Et il espérera changer le temps et la loi. Et les seins seront livrés entre ces mains pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Le même temps, d'Apocalypse 14, ce sont trois temps hébraïques. Ça veut dire trois années et demi. Maintenant, revenons-nous en arrière à Daniel 7, 13. L'enlèvement de l'Église, parce que je veux organiser les Écritures en ordre chronologique. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées de cieux arrivera quelqu'un de semblable en fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours et on le fit approcher de lui. C'est la vision d'Apocalypse, chapitres 4 et 5, lorsque Jésus-Christ va près de Dieu, qui lui donne les livres de sept chioux. Au sixième chapitre d'Apocalypse, six chioux sont déjà ouvertes. Le soutien s'ouvre en Apocalypse 8, 1, où commence cette trompette de la tribulation. Et voici que dans les nuages arrivera le Fils de l'homme, qui lèvera les élus. En Daniel 7, 12, nous lisons, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » En même temps, l'Antéchrist est détruit, mais la vie des autres royaumes est prolongée. Nous pouvons lire l'Apocalypse, 19, vers 20. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivant dans le temps, ardent de feu et de souffre. Les autres bêtes qui vivent, les autres bêtes survivent parce que leur peuple vive. En effet, les nations descendent du royaume. Après Armageddon, ils entrent aux mille années. Leur vie dure mille années. Donc, en Daniel 7, 13 et 14, nous lisons le Lèvement. Et il était revêtue d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un falin, blanc, pur. Un parallèle avec l'Apocalypse, 11, verset 15. Ici, Jésus-Christ commence à régner pour mille années. C'est la septième trompette, comme est-il écrit en 1 Corinthien, 15, du verset 51 et 52. Je crois que lorsqu'elle jouera, se renvoie au verset 15 d'Apocalypse, 11, après trois années et demi de la tribulation. Et maintenant, nous allons au process de Dieu. En Daniel 7, 26, nous lisons, puis viendra le jugement, et ton lieu dira sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Et en Daniel 7, 9, je regardais pendant que l'on placait des troncs, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les chevaux de sa tête étaient comme de l'impure. Son tronc était comme des flemmes de feu, et les roues comme un feu ardent. Vous pouvez lire aussi l'Apocalypse, 20, verset 4. Dieu donne le process par ses sangs. Et je vis des troncs, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leurs fronts et sur leurs mains. Ils revirent à la vie, et ils régneront avec Christ pendant mille ans. Allons-y en Daniel 7, 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité et d'éternité. Verse 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ce règne est un règne éternel, et tous les dominateurs les survivront et lui obéiront. Et verse 28. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublée par mes pensées. J'ai changé à des coulères, et j'ai conservé ces paroles dans mon cœur. Alléluia. Ainsi, nous voyons dans ce chapitre la chanson de l'antéchrist, la présécution et la tribulation, le levement et le règne de Christ. Préparez-nous pour le ciel. Si vous lisez Matthieu 24, verset 45 jusqu'au verset 51 ans, il part de serbes fidèles et infidèles. Choisons-nous maintenant quoi faire, en vainquant le diable, parce que maintenant est le temps de choix. Nous ne voudrons pas choisir lorsque nous serons dans le ciel, et nous n'aurons pas d'excuses. A nous et à l'attaque, frères et amis. Que Dieu nous aide. Dieu se loue. Merci, Jésus-Christ. Dieu bénisse. Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse.